La cérémonie des Césars qui s'est déroulée hier soir et le Sacre des Misérables avec la récompense ultime, celle du meilleur film. Mais une cérémonie agitée, perturbée, dès l'entrée regardée avec quelques dizaines de manifestants devant la salle Playelle à Paris. Manifestants contre les 12 nominations du film J'accuse de Roman Polanski. Polanski, sacré meilleur réalisateur hier soir et à l'annonce du prix, l'actrice Adèle Haenel quitte la salle. Récit de cette soirée avec Camilla Campuzano et David Verac. Révoltée, Adèle Haenel quitte la salle. Elle s'écrit « c'est une honte ». Protestation contre ce prix décerné malgré les accusations d'abus sexuels. Même la maîtresse de cérémonie refuse de clore l'événement. Seule explication de Florence Foresti, cette publication sur les réseaux sociaux est cœurée. Contexte et ambiance particulière cette année, le ton est donné dès la vidéo d'introduction. Florence Foresti multiplie les allusions sans jamais nommer le réalisateur. Ne faites pas comme lui, ne faites pas les innocents, vous savez très bien de qui je parle. Qu'est-ce qu'on fait avec Hachoum ? J'ai décidé qu'Hachoum n'était pas assez grand pour faire de l'ombre. Au reste de la sélection. Parce que cette 45e cérémonie des Césars, c'est aussi le sacre d'un film social. Les misérables ! « On est vraiment fiers, très contents, c'est plus important et on a gagné le César du meilleur film. Merci. » Les misérables, la production la plus primée avec 4 statuettes, dont celle du meilleur film et du meilleur acteur.